François Hollande avait promis des frappes dans un délai rapide. Moins de 24 heures après sa conférence de presse, c'est donc chose faite. Ce matin vers 9h30, deux Rafales ont décollé de la base aérienne d'Al-Dafra aux Émirats Arabes Unis, direction le nord de l'Irak. Au niveau de la localité de Mossoul, tenue par l'Etat islamique, les deux avions de l'armée française ont largué quatre bombes et détruit un dépôt logistique qui abritait des véhicules et des armes. Il n'y a eu aucun dommage collatéral selon l'Elysée, autrement dit aucune victime civile. François Hollande qui veut montrer qu'il est en première ligne comme le prouvent ces photos fournies par la présidence où l'on voit le chef de l'Etat en compagnie du chef d'état-major. D'autres actions auront lieu dans les prochains jours avec le même but, affaiblir cette organisation terroriste et venir en appui des autorités irakiennes. Un engagement immédiatement salué par Barack Obama qui a qualifié la France de partenaire solide. De leur côté, les djihadistes de l'Etat islamique continuent de gagner du terrain, non pas en Irak, mais en Syrie voisine. Sur ces images, les djihadistes équipés de tanks auraient pris le contrôle d'une vingtaine de villages près de la frontière turque. Une nouvelle progression alors que pour l'instant, aucune frappe de la coalition n'est prévue sur le territoire syrien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !